Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Victor, je fais du java depuis un petit peu moins de 15 ans, pas 150 ans, il y a eu une erreur dans les tests, et je suis actuellement architecte à la Société Générale. Alors je vais commencer par un petit sondage, qui parmi vous pratique ou essaye de pratiquer le TDD sur son projet ? Bon c'est bien, ça fait une large audience. Alors à propos du TDD, je ne sais pas si vous l'avez vu, récemment, Uncle Bob a écrit un article sur le TDD sur son blog, où il explique que le premier nom de cette pratique, le test drive on development, c'était test first. Il explique que pour lui, test first était un meilleur nom que TDD, pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand on fait du TDD, on commence à écrire le test d'un comportement, et ensuite on s'attaque à l'implem, mais pas seulement. Pour lui, la raison la plus importante, c'est que les tests, une appli, s'il n'y a pas de test, si on n'a pas les tests, si on n'a que juste le code de prod, on ne peut pas en faire grand chose. Si les tests sont bien faits, les tests jouent un petit peu le rôle d'une spec. Et s'il avait à choisir entre scouper un bras ou scouper une jambe, entre perdre le code de prod ou perdre le code des tests, lui dans l'absolu, il préfère perdre le code de prod, parce qu'en ayant le code des tests, si les tests sont vraiment bien faits, il peut redévelopper la partie prod assez rapidement. Donc pour lui, vraiment, les tests passent d'abord, les tests en premier, test first. Et alors le souci, c'est que du coup, les tests, ils demandent beaucoup d'attention, on a envie de les soigner. Et aujourd'hui, les outils pour nous aider, il n'y a pas grand chose. On a des outils merveilleux, comme la plateforme SonarCube, pour prendre soin du code de prod. Et on n'a pas grand chose, en fait, pour prendre soin du code des tests. Si jamais on refactore l'appli, si on refactore les tests, savoir si les tests sont aussi bien avant et après, on n'a pas beaucoup d'indicateurs. Alors certes, dans les outils comme SonarCube, on a des notions de couverture, de coverage. On va avoir le line coverage, donc savoir quelles sont les lignes qui ont été parcourues pendant l'exécution des tests, des notions de branch coverage, savoir quels sont les chemins possibles qui ont été utilisés lors de l'exécution des tests. Mais ces deux choses-là, en fait, sont un petit peu limitées. Et je vais prendre un petit exemple assez simple pour l'illustrer. Donc vous l'avez compris, je travaille dans une banque. Et mettons que là, j'ai un bout de code vraiment ultra simpliste, qui prend un prix brut, ce qu'on appelle un prix de marché, et applique une marge. Donc vraiment un truc super simple. Maintenant, imaginons qu'on ait 100% de couverture sur les lignes, avec un petit scénario. Si on a un très bon client, la marge est à zéro, et du coup, le prix client, c'est le même que le prix de marché. Juste en implémentant le test pour ce scénario, on a 100% de couverture de ligne. Maintenant, si on a introduit un défaut dans le code, le test, il est toujours OK. Et on n'est juste pas protégé. Donc 100% de line coverage, ce n'est pas forcément la panacée. Si je complique un petit peu le code, si maintenant, en fait, en plus de ma marge, j'ai des frais, ce qu'on appelle souvent, nous, des fees, et admettons que ces frais sont un petit peu compliqués à calculer, du coup, je vais avoir un composant, mettons, fees provider, qui me calcule mes frais. Si j'utilise un framework de mock, un easy mock ou un mockito, et que je laisse le comportement par défaut, notamment le comportement par défaut de mockito, qui va être que, quel que soit le paramètre que je passe, en fait, à la méthode get fees, je vais renvoyer la même chose, je vais renvoyer zéro. À ce moment-là, je peux très bien avoir 100% de branche coverage, sans pouvoir détecter, en fait, d'éventuels défauts. Parce que, comme les fees vont toujours être à zéro, je peux virer ça, je peux faire n'importe quoi sur mon expression if, et tout est toujours vert, et tout est toujours beau, et je ne suis pas vraiment protégé par mes tests. Donc, tout ça pour vous dire, à propos du coverage, c'est que ça vous apprend une chose, ça vous apprend qu'est-ce qui n'est pas du tout testé, que ce soit le line coverage ou le branch coverage. Là, sur toutes les cases, je sais que j'ai mis quelque chose, mais est-ce que je l'ai bien fait ? Je ne suis pas trop sûr. Alors, du coup, pourquoi la raison de PIT ? PIT, c'est quoi ? C'est un outil de mutation testing. C'est quoi le mutation testing, en deux mots ? C'est introduire des défauts dans le code, et voir si ces défauts sont détectés par les tests. Si je reprends mon petit exemple, je vais dire, tiens, je vais prendre l'opérateur plus, je le remplace par un opérateur moins, et là, du coup, je lance les tests, j'ai deux solutions, ou alors les tests sont toujours OK, et là, pour une fois, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que j'ai introduit une erreur, et les tests n'y voient que du feu. Et donc, ou alors, je lance mes tests, et là, les tests échouent. Là, je suis plutôt content. Donc, ce petit défaut-là qu'on introduit dans le code, avec PIT, on appelle ça un mutant. Et donc, quand les tests passent, et si l'erreur est détectée, si le test échoue, on dit que le mutant a été tué. Si les tests sont toujours verts, on dit que le mutant a survécu. Alors, comment ça marche concrètement ? Vous allez avoir votre intégration continue, vous allez avoir votre build un petit peu traditionnel, qui lance la compilation, vos tests, vos tests d'intégration, ainsi de suite. Et puis, après, vous allez exécuter PIT, qui va introduire un... qui va effectuer une mutation dans le code, qui va introduire un mutant, un petit problème. Ensuite, PIT va relancer les tests. On va voir si le test, les tests échouent ou non. Et puis, on va boucler. Et alors, sur tout votre code, PIT va essayer toutes les petites combinaisons possibles, tous les mutants possibles. Et à la fin, vous obtenez un beau petit rapport, où vous savez, ligne par ligne, si le code a été exécuté pendant les tests, et si, en effet, en introduisant un problème, un mutant, les tests ont échoué. Donc là, il faut regarder les lignes qui sont roses et vertes. Dans ces cas-là, ça veut dire que, OK, on passe bien là pendant l'exécution des tests. Maintenant, si on met une connerie à cet endroit-là, les tests sont toujours verts. Alors, PIT, c'est un outil open source, c'est un outil en Java, qui est très, très simple. Déjà, il y a une doc qui est plutôt bien faite. C'est un outil qui peut s'exécuter en ligne de commande, qui peut se lancer via Ant, via Gradle, et via Meven. Pour démarrer, il faut juste spécifier deux choses. Il faut spécifier, en fait, les packages du code à tester, les packages sur lesquels, en fait, vous autorisez PIT à injecter des mutants. Et puis, enfin, les packages des tests que vous allez utiliser pour essayer de tuer ces mutants. Donc là, vous vous rendez bien compte, les tests, ils vont être lancés pour chaque mutant. Donc, ils vont être lancés, là, aujourd'hui, vous les en lancez une fois, vos tests. Avec PIT, ils vont être lancés peut-être dix fois, cent fois, mille fois. Donc, on parle plutôt de tests unitaires. Pourquoi des tests unitaires ? Parce que, déjà, un test unitaire, c'est rapide à exécuter. Et puis, enfin, il vaut mieux éviter d'avoir des effets de bord. Ne mettez pas des tests qui font appel à une base de données ou au file system, parce que ça risque d'être un peu la catastrophe. Alors, ça, c'est pour bootstraper. Après, il va y avoir tout plein de petits capteurs d'œufs qui vont apparaître. Et pour résoudre tout ça, il y a tout plein d'options dans PIT. Alors, la première chose, il va y avoir des faux positifs. Parce que souvent, dans votre code, vous allez utiliser un logger et vous allez avoir des blocs du type « Si mes logs sont en debug, alors je log en debug. » Ça, vous rend normalement que vos logs soient en debug ou en erreur, ça n'a pas vraiment d'impact sur le résultat de vos tests. Donc, si PIT essaye d'introduire un mutant là-dessus, vous allez juste avoir une fausse alerte. Alors, par défaut, c'est bien fait. PIT connaît les principaux frameworks de logs, les logs 4G, les SLF, les commons logging. Et si vous avez eu la curieuse idée, comme ça peut arriver chez nous, y compris à la Société Générale, de faire votre propre framework de logs, vous pouvez le spécifier dans PIT. La deuxième chose, c'est que si jamais vous avez des boucles while, si vous n'avez pas tout fait en programmation fonctionnelle, à ce moment-là, vous pouvez, PIT en introduisant un mutant, peut créer une boucle infinie. Donc là, ça c'est aussi adressé par PIT, parce que dans PIT, vous pouvez configurer des timeouts. Enfin, le plus gros problème, ça va être les perfs. Parce que là, comme vous l'avez compris, vos tests vont être lancés, mais vraiment, une panace et de fois. Et alors, déjà, la première chose, il faut savoir, c'est que PIT va essayer de faire les choses intelligemment. Il va regarder pour un mutant, introduit sur un bout de code. Il va déjà utiliser la couverture par ligne. et il va relancer que les tests qui couvrent le bout de code sur lequel le mutant a été introduit. Donc ça, c'est la première chose. Vous ne l'avez pas relancé tous les tests tout le temps. La deuxième chose, c'est que la plupart des machines, maintenant, c'est des machines multi-cœurs. Et quand vous lancez votre build, souvent, par défaut, vous lancez vos tests sur un seul cœur avec un seul thread. donc PIT peut lui lancer, utiliser plusieurs threads et paralléliser l'exécution des tests. Si vraiment vous voulez aller vite, vous pouvez aussi demander à PIT de faire de l'analyse incrémentale. C'est-à-dire que vous allez voir, demander à PIT d'analyser quel est le code qui a changé depuis la dernière analyse et d'introduire des mutants seulement sur le code qui a changé depuis la dernière fois. Donc ça, ça va encore permettre de gagner du temps. Alors, avant de finir, parce qu'il me reste juste quelques minutes, la cerise sur le gâteau. Il y a maintenant un plugin PIT SonarCube développé par moi-même. Et en fait, ce plugin, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Il permet déjà de créer des violations dans Sonar. Chaque fois, vous avez des lignes qui sont couvertes par vos tests mais sur lesquelles, finalement, vous n'êtes pas vraiment protégé. sur lesquelles un mutant ne serait pas détecté. L'autre chose, c'est que maintenant, vous pouvez suivre avec Sonar, en plus du line coverage, du branch coverage, le mutation coverage. Alors, qu'est-ce que c'est que le mutation coverage ? mettons que PIT introduise 10 mutants dans le code. Si je dis que j'ai 70% de mutation coverage, je vais avoir 7 mutants sur 10 qui vont être détectés par mes tests. Ça veut dire concrètement que si une anomalie est introduite dans le code, j'ai 70% de chance de le détecter avec les tests. J'ai terminé. J'ai un petit peu de temps pour des questions. Oui ? Alors, je ne sais plus. Dans le détail, il y a un plugin là qui est en 0.2 qui fonctionne jusqu'en 3.7 et il y a un plugin là qui va être réalisé dans les jours qui suivent qui fonctionne avec la toute dernière version de Sonar, avec la nouvelle API de plugin. Alors, la question, pardon, c'était quelle version de Sonar pour le plugin PIT ? Alors, le plugin qui a été actuellement réalisé fonctionne jusqu'à SonarCube 3.7 et il y a une version qui va être réalisée dans les jours qui suivent pour la 4.2. Une autre question ? Ça commence, oui. Ça commence. Pardon ? Le prérequis, c'est sûr, c'est d'avoir du... Déjà, il faut que l'équipe ait une bonne maturité. Si on ne fait pas de TDD, commencer par faire du mutation testing, c'est peut-être un peu prématuré. En termes de performance, après, c'est sûr que c'est plus pour un Bill Knightley aujourd'hui, même si c'est pas mal optimisé. On n'a pas encore possibilité de paralléliser l'exécution sur plusieurs machines, sur du cloud, par exemple. Je pense que ça viendra plus tard. Oui ? C'est quoi un taux de mutation acceptable ? C'est 72% ? C'est 10% ? Ça, c'est... Je pense que c'est à toi de voir. Parce que... Là, le screenshot, c'est tiré d'un vrai projet. Et en fait, tu te rends compte, si tu fais bien du TDD, Pete ne va pas détecter beaucoup, beaucoup d'anomalies. Je pense que c'est plutôt bien. Maintenant... Donc la question, oui, c'était quel est le taux de mutation, de mutation coverage acceptable ? Je pense que c'est un peu ce qu'on voit plus généralement pour le line coverage. Quand on rapproche les 70-80, c'est plutôt bien. Une autre question ? Oui ? C'est l'analyse instrumentale en fait, c'est-à-dire le mot. Comment il détecte les choses ? Alors, je crois qu'il se base sur les infos du... J'ai peur de dire de bêtises, parce que ça, je ne l'ai pas encore mis en place sur un vrai projet. Il me semble qu'il se base sur les infos qui viennent du gestionnaire de source, de subversion de Git. Donc c'était, oui, d'où vient le... Quelles sont les infos qui sont utilisées pour détecter quel est le code qui a changé ? Merci à tous.